La commission diocésienne justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu a organisé une session de formation sur la bonne gouvernance et le contrôle citoyen de l'action publique. Les participants sont les membres du comité local de gouvernance participative, CLGP en provenance de différents coins de la ville de Bukavu. Au vu de l'importance capitale de cette formation, les participants ont été répartis dans quatre sites, à savoir la grande salle de la paroisse Sainte-Trinité de Bukavu, la salle des racontes de la paroisse Saint-François-Xavier de Cadoutou, la paroisse Saint-Pierre Claveur de Ngouba et en fait la salle Marie-Reine. C'est l'intérêt de la paroisse Saint-François-Xavier Cerelle et de la paroisse Saint-François-Xavier de Cerelle. C'est l'entreprise Saint-François-Xavier de Cerelle. Il y a l'intérêt d'établer des activités qui font des activités. Donc, c'est la même manière de voir que c'est important quand tu vois vos besoins. Les gens, ils n'ont pas d'établer, qui fait son proche avec l'intérêt de la paroisse Saint-François. Quand j'ai parlé du droit de regard et de l'obligation pour ce qui nous gouverne de rendre compte, ça nous a amené dans ce débat. Quand on a répondu à ta question sur les compétences, tu étais dehors, j'étais regardé là exactement quand j'ai répondu. Vous avez dit, j'ai regardé cette stratégie, j'ai trouvé un petit peu de la stratégie, j'ai vraiment trouvé un petit peu de la stratégie. Je ne suis pas en train de faire ça, mais je ne suis pas en train de faire ça. un système, un système numérique pour que tu puisses créer, surveiller tout ce qui est juste pour permettre une base de données. Donc, quand je suis arrivé à Fulani, le gouverneur Al-Faïpi, je suis arrivé à la base de données, je vais t'agir et courir, pour que je vais chercher, pour dire, est-ce qu'il y a une base de données ou est-ce qu'il y a une base qui est vraiment souhaité quand est-ce que nous serons développés dans un système bien-être. Et que il y a quatre, dès qu'on a compétence dans le domaine, pendant tout temps que je m'atteste les autres, et que moi, je suis membre de ma famille, à des qualifiés, doit-il les rejetter parce qu'il est membre de ma famille. Tu vois, si c'est le cas, il est un cas qui me dit, je prends le cas, c'est le cas qu'on a avec qui on convient, me dit, je dis ! eben, je southernens pas, je déthoe que c'est une île, donc il estábile Ahahou, tu vois, mon vieux, c'est parti ! , oui ! si, à la main, il la plage de en communité, nous voyons ce problème, est-ce qu'il y a vraiment une seule problématique et que le traité de la famille a le droit, est-ce qu'il y a des problèmes d'un diagnostic et de la famille qui peut faire des concitoyens. Ça peut être que nous identifions, nous l'avons venu. Nous avons identifié l'information qui a été collectée, l'information à nous nous ouvrir. Je pense qu'on a fait un travail sans rien. Nous avons fait un travail à tous les établissements. Comme une établissement, on a cherché de chercher. Elle s'est initiée à l'université. On en a dit qu'il y a d'autresqûres. Ils n'en ont pas un travail ici en ce moment. C'est à dire qu'on ne peut pas le faire, ne va pas le faire de la communauté. Il y a un travail. Les gens s'oncentent rapidement sur la faible infos parce qu'on n'a pas de problème. Je ne sais pas plus de l'information de nous en arrivera. Si on n'a pas de problème pour tous les viages, t'as fait une piste en question. Est-ce qu'il n'y a rien d'avoir des gens dans notre pays ? Pas de aide au long, ça n'a pas de préoccupe. S'il vous plait. C'est très simple, comme de l'eau à boire. Le monde de gestion à pouvoir, je dois transférer certains pouvoirs, certains tâches civiles. Je suis dit que je suis dit que j'ai été décentralisé. Combien d'indicités décentralisées ? Dépendance. Maintenant, depuis 2006, j'ai été décentralisé. Mais au-delà de la décentralisation, qu'est-ce que signifie décentralisation ? Je m'appelle Richard Angalia, j'ai dit que j'ai décentralisé, mais n'ai qu'une connaissance plus concrète et plus précise que d'avoir des pouvoirs centrales, un rapprochement de décentralisation. Pour toute la décision écrite au niveau supérieur, vous avez l'impression que les gouvernements sont très éloignés de la prise de décision, délégation permanente. L'apoptimique a un certain moment qui est, si tu prends la décentralisation, qui est peu coûteuse par rapport à la décentralisation. Parce que ce n'est pas CG, c'est le même service, le même budget, le service, il a une délégation permanente de réaliser le travail. Mais il n'y a pas directement de l'hierage. Vous voyez, c'est un peu comme une sorte d'escalier. Et on vous dit que là, sur la première ligne, là-bas, plus ou moins, vous vous rendez compte que quand même, ce que vous êtes en train de réaliser en termes d'action, il y a lieu quand même que ça rencontre les personnes. À la base, que les choses imaginaient directement dans l'autre et que les exécutent les personnes. C'est un peu, on risque de se retrouver dans une action qui n'est pas, qui n'est pas tactile. Ça, c'est très bien. Alors ça, c'est ce désavantage qu'on peut dire pour la décentralisation. Donc, la planche est une plus du moins de la centralisation, il faut aller, allez. Oui. Absolument, il faut vraiment ça. Et puis, il disait que, c'est une limite aussi. La manière de faire avancer le processus budgétaire, quand vous êtes un seul service, le mécanisme est moniteux parce que vous avez un seul budget. Mais quand vous êtes à la fois des entités différentes, centralisées, décentralisées, la gymnastique est plus compliquée, il faut des budgets qui sont séparés entre le budget d'une entité décentralisée et le budget de l'État national et celle de la nation. S'il vous plaît. Donc, c'est une cause beaucoup plus pour la décentralisation que pour la déconcentration. Parce qu'au moins plus de la déconcentration, il y a encore une... Parce que je veux dire, avec les provinces qu'on a eu la dame dame, ils produisent une grande richesse dans un état centralisé. C'est-à-dire que la province part de l'État national, mais lorsqu'on décentralise une partie de cette richesse qui a été produit, reste dans cette chose. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis aussi, mais le pain en livre. Le pain en livre. C'est vrai ce que dans la logique que tu dis, nous nous sommes en train de travailler. Au cours de cette formation, le facilitateur a convenu que le contrôle citoyen de l'action publique est un mode dans lequel le citoyen participe à la gestion de la chose publique et que le contrôle citoyen doit être exercé à tous les niveaux. Pour ce qui concerne la décentralisation, il y a comme avantage proximité entre l'administration et les administrés, le développement des entités décentralisées, mais aussi, elle facilite une bonne gestion de la chose publique par la population. Un formateur rencontré à la paroisse Saint-François-Xavier de Cadoutou s'est ainsi exprimé. Nous parlons plutôt du contrôle citoyen de l'action publique. Nous parlons plutôt du contrôle citoyen de l'action publique. En fait, le contrôle citoyen de l'action publique, c'est pour aider la population à exiger la redévabilité des autorités, n'est-ce pas ? Mais aussi de toutes les actions qui ont une alliance avec les autorités, c'est-à-dire même les entreprises, les parlements, donc toutes les instances qui prennent les décisions, c'est ça. Lors de cette formation, les participants ont également identifié les problèmes qui gangrènent la population dans les milliers où ils vivent, entre autres la spoliation des cimetières de Rousizi, le manque d'eau et de l'électricité, l'insécurité et en fait le chômage. Quelques membres de ce LGP se sont ainsi exprimés après la formation dans les quatre sites cités si haut. Pour le système de la décentralisation, il nous a défini la décentralisation comme un mode de gestion du pouvoir. Dans ce mode de gestion du pouvoir, le pouvoir central cède certaines compétences à d'autres entités qui sont décentrales ici. Ça peut être l'autonomie financière ou d'autres autonomies. Merci beaucoup. Je suis membre de la communauté de Beaulieu. Nous sommes en train d'être formés sur le contrôle citoyen. La bonne gouvernance est le contrôle citoyen. C'est une manière de nous former sur notre rôle, notre responsabilité en tant que citoyen dans la gestion de la chose publique, dans la bonne gouvernance. On a appris des principes qu'on ne maîtrisait pas, on nous a rappelé notre responsabilité, on nous a rappelé comment doit être un gouvernant vis-à-vis des gouvernants et aussi le devoir de gouverner vis-à-vis des gouvernants. C'est-à-dire, en fait, c'est une complémentarité. Ce n'est pas seulement dire que s'il n'y a pas de bonne gouvernance, c'est qu'il y a de mauvais gouvernants. Il peut aussi y avoir de mauvaise gouvernance parce qu'il y a aussi les mauvais gouvernants. Mais lorsqu'il y a de bons gouvernants qui savent leurs devoirs, qui savent leurs droits, ils ont aussi la possibilité d'interpeller les gouvernants pour qu'ensemble, on fasse une bonne gouvernance. Et c'est ça ce qui nous fait vraiment beaucoup de choses. Après, ce n'est pas, c'est à vous le travail. Mais le moment venu aussi, nous reviendrons, comme tu l'as dit, comme toujours d'ailleurs, avec les mathématiques sur la loi électorale. Dans une bonne gouvernance, il peut y avoir une élection libre et transparente. Il peut y avoir la tolérance, les coûts, la compétence et autre chose. Donc, hier, nous sommes ici au Montréal Scolaire-Marie-Lége, une formation, autant que c'est le contrôle citoyen de l'option de l'inventaire, mais aussi sur la décentralisation. Et hier, nous avons commencé par analyser d'abord les principes de la bonne gouvernance aussi, parce que ça fait partie des thèmes de la convention. Et nous avons essayé de passer à débit certains principes comme la rédivabilité, les principes de la bonne gestion, de la gestion rationnelle de la chance publique, et aussi les principes qui doivent nous guider pour bien mener notre transaction de contrôle citoyen, parce que c'est à cela que nous sommes en train d'un conseiller. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes en train de passer à débit la décentralisation, qui est un régime qui concerne l'administration en ce moment du pays. Et c'est ce qui nous permet de bien nous outiller en matière de décentralisation, mais aussi, c'est une matière qui va plus nous servir dans les actions que nous menons quotidiennes, comme celle que je fais ici dans la communauté. Sous-titrage ST' 501